Salut ! Ceci est la première vidéo d'une série de 6 vidéos, on va dire que c'est une série de 5 vidéos mais avec une introduction que je suis en train de te filmer présentement à propos de l'outil, du contenu, de la création qui a marqué mon année 2022, à savoir l'oracle sur demande. En mars 2022, à la fin du mois de mars, pour l'anniversaire de Tarot Note, j'ai lancé l'oracle sur demande, mon premier outil physique de toute ma vie, probablement pas le dernier mais j'ai sorti ce bébé de carton et ça fait déjà plus de 6 mois maintenant qu'il est sorti et j'avais envie de te faire une courte série de vidéos pour mettre cet outil à l'honneur juste avant, juste avant les festivités poudlardiennes qui nous attendent, toi et moi, en décembre. Si tu ne sais pas ce qu'est l'oracle sur demande, il s'agit d'un oracle basé sur l'univers des sorciers et du château que l'on aime, toi et moi, et qui est constitué de 323 cartes, 323 cartes qui contiennent l'essence de toute l'oeuvre de cette saga monumentale qui a marqué notre enfance, à toi, à moi, ou peut-être que tu l'as découvert à l'âge adulte, vous avez été tellement nombreux à me dire que vous avez commencé à découvrir cet univers de Harry Potter, de Poudlard et du château à l'âge adulte. 323 cartes qui résument l'essence de toute l'oeuvre. J'avais envie que cet outil rassemble, en fait, les 7 tomes de cette saga en un seul et même univers microcosmique. Oui, j'ai créé cet outil un petit peu fou, un petit peu hybride, un petit peu étrange, qui est l'oracle sur demande et j'avais très envie de te présenter les manières que, personnellement, j'avais d'utiliser l'oracle, de comment je l'emmenais dans mon quotidien pour te montrer un petit peu les possibilités de travail de l'oracle sur demande et je te parlerai aussi de ce que les propriétaires déjà actuels de l'oracle sur demande ont mis en place de leur côté pour apporter le château, le château de carton, comme j'aime l'appeler, avec eux dans leur quotidien. L'oracle sur demande, quand tu le reçois, il arrive dans ce joli petit colis préparé avec soin au sein de mon atelier personnel. Juste pour que tu puisses voir clairement de quoi je parle, je te fais une brève présentation de ce que tu peux retrouver dans le colis. Donc, évidemment, tout est emballé avec beaucoup de soin. L'oracle sur demande, Nox édition, est tout noir. Tu as des petits goodies, une petite enveloppe, une petite bougie, ce genre de trucs. Tu as une tisane qui accompagne l'oracle, une tisane qui a été créée par mes soins à l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, hanté, qui est un ami d'enfance à moi, qui m'a aidée à concocter du coup cette petite tisane que l'on peut trouver nulle part ailleurs qu'avec l'oracle sur demande qui est une tisane dont les ingrédients ont été sélectionnés spécifiquement et dont tu as la composition justement dans cette petite enveloppe. Et puis, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'oracle sur demande qui se trouve juste ici. La petite carte blanche que tu vois dans le colis, c'est un certificat d'authenticité qui porte le nom de ton oracle parce que, figure-toi que chaque oracle, chacun des 500 exemplaires de l'oracle sur demande vient avec son petit nom latin que je lui ai trouvé rien que pour toi. Je vais le lire celui-là, mais je vais le garder pour moi. J'aime bien lire les noms des oracles avant de les envoyer parce que j'ai l'impression que c'est des petits bébés de carton qui quittent le nid. L'oracle sur demande ressemble à ça. Donc, c'est une bestiole vachement costaude. Je crois qu'il pèse 950 grammes. Donc, voilà, tu as une idée. Voilà ce que tu reçois, évidemment, quand tu commandes l'oracle sur demande. Et tu reçois aussi toute une partie du contenu en digital. Tu as accès à des vidéos exclusives. Tu as accès à un vadémécom qui fait une soixantaine de pages théoriques plus une six centaine de pages pour te faire ta propre bible du château. Mais tout ça, je vais évidemment t'expliquer ce que je fais de ce vadémécom en PDF que tu peux imprimer de chez toi dans la suite des vidéos. Mon petit oracle sur demande se trouve dans ce merveilleux, merveilleux facsimilé du sac d'Armione. C'est le facsimilé original de Noble Collection, je pense. Je vous mettrai le lien, évidemment, dans la barre d'infos. Et moi, mon oracle sur demande est dans ce pochon parce qu'en fait, il est absolument parfait pour contenir l'oracle sur demande. Il est assez grand pour le contenir et en même temps, pas trop grand non plus, je trouve. Bon, évidemment, on ne travaille pas ça dans son sac à main pour se tirer les cartes en terrasse. On est d'accord ? Mais pourquoi pas ? Et ce qui est génial, c'est que je peux l'ouvrir comme ça. Tu vois, toutes les cartes sont à l'intérieur. Et ce que je fais, c'est que, hop, je plonge. Je prends une carte. Désolant. Ça résume très bien. Ça résume très bien ma journée jusqu'à présent. Je t'emmène donc dans une série de 5 petits vlogs d'utilisation de l'oracle sur demande. J'espère que ça te plaira. À très vite. Je t'enmène. C'est parti.